Pour le retour à l'école, tous vont au même endroit et choisissent le détaillant hamster à Chandler. L'imprimerie d'aisance, graphisme, impression, satisfaction. La fête nationale des Acadiens acadiennes est un moment fort pour l'équipe d'eau de source naturelle de Village Blanchard, votre entreprise d'eau de source Jeannot. C'est la journée idéale pour se rassembler, célébrer nos bons coups et prendre le temps de fêter. Nous avons la chance de vivre notre diversité et notre unicité dans le plus beau pays du monde. Eau de source naturelle Jeannot de Village Blanchard souhaite à tous les Acadiens et Acadiennes une bonne fête nationale. Des signaleurs routiers lancent un cri du cœur. Ils réclament plus de présence policière sur le chantier FB Saint-Paul, où une travailleuse a été happée par un véhicule. On travaille, mais on travaille avec un chaillis, que c'est nous autres, on a toujours peur. Un homme de Rivière-du-Loup appelle à la prudence. Il a été la cible de fraudeurs qui ont été rusés pour lui soutenir de l'argent. Ça va vite, hein? Ça va vite quand même. Il donne un rare de petite pression. Il va te chercher avec ton cousin. Développement de l'aéroport de Rivière-du-Loup, on vous dévoile les revenus et l'achalandage des dix dernières années. Et Marie-Pier Morin, fébrile, de présenter ce soir le film Arlette chez elle à Rivière-du-Loup. J'ai hâte, mais je suis surtout nerveuse, parce qu'on dirait que, bien oui, j'ai de la région. J'espère que les gens vont être au rendez-vous. Votre TV à Nouvelles commence maintenant. Bon début de soirée tout le monde. On vous en parlait hier, une signaleuse a été happée par un véhicule mercredi sur le chantier routier à Baie-Saint-Paul. Des travailleurs disent craindre pour leur sécurité. Ils reçoivent même parfois des insultes et des commentaires méprisants. Et Jérôme, ce genre d'incident est encore fréquent, malheureusement. Oui, juste l'année dernière, on parle de 161 signaleurs routiers qui ont été blessés sur les routes du Québec. C'est un bon important compartiment 2017, 168 % exactement. Et ça se poursuit encore une fois cet été. Depuis le lancement du chantier à Baie-Saint-Paul, les travailleurs assurant la signalisation envoient de toutes les couleurs. On arrête les autos pour passer les piétons, puis il y en a qui pensent pareil. Il y a des miroirs qui nous frôlent les bras des fois. À l'entrée du chantier, je pense que c'est plus critique. Le 70 km heure n'est pas respecté, ensuite le 50. Les insultes sont aussi coutumes, tout comme ce genre de témoignages. Il y a quelques jours, il y a un picot, puis si je n'aurais pas débarqué sur le trottoir, il m'arrêtait pas bien. Mais mercredi, l'histoire s'est moins bien terminée pour l'une des signaleuses de l'équipe, alors qu'elle a été happée. Et lors de l'incident, la travailleuse se retrouvait ici, dans le secteur du boulevard Monseigneur de Laval. Un automobiliste s'est dirigé directement vers elle lors de son virage à gauche. La femme s'en sort indemne, mais elle l'a échappée belle, selon ses collègues. Josée a eu le réflexe de mettre son bras comme ça, fait que le pare-brise, la madame l'a fait éjecter par terre. Sinon, si elle n'aura pas eu ce réflexe-là, d'après moi, elle passe en tour du véhicule. On travaille, mais on travaille avec un shake sur nous autres, on a toujours peur. Pour améliorer la situation, ces travailleurs demandent une présence plus accrue de la Sûreté du Québec sur le chantier. S'ils ont la chance de venir, qu'ils viennent, ça nous aiderait peut-être bien plus. De plus, ils demandent aussi une meilleure écoute de leur part. Selon la femme légèrement blessée, son témoignage n'a pas entraîné de conséquences à l'automobiliste lors des événements. Je ne pensais pas si c'était rendu aussi loin que ça au Québec. C'est rendu partout au Québec. Les signaleurs se plaint présentement que la Sûreté du Québec ne prend pas au sérieux les appels de détresse. Qui qu'on va devoir appeler, nous, quand on est victime de violences ou d'accidents, si on ne peut pas compter sur les corps policiers? D'après la Sûreté du Québec, la scène ne nécessitait aucune déposition au moment des faits. Le dossier suit maintenant son cours et une plainte a été déposée envers la conductrice. Jérôme Gagnon, CIMT-TVA, Bé-Saint-Paul. Les fraudeurs sont omniprésents sur les réseaux sociaux. Ils sont rusés et utilisent toutes sortes de stratagèmes pour réussir à soutirer de l'argent. Parlez-en à un homme de Rivière-du-Loup qui a justement été victime d'une arnaque et lance un appel à la prudence. Mégane Matin. Régis Lepage a été fraudé cette semaine. Une inconnue l'a contactée pour lui proposer de l'aide financière, soit un montant de 5 000 $ en échange d'un dépôt de 1 000. Méfiant, l'homme a posé plusieurs questions et a tenté de communiquer avec elle au téléphone. Elle parlait pour avoir un don et tout ça. C'était quand même facile et ça faisait des années qu'elle faisait ça. Puis quand j'ai été un peu résistant à ça, là, elle s'est servie de mon cousin pour réussir à m'amadouer puis être plus facile de me pogner, mettons. Le compte Facebook de son cousin s'est probablement fait pirater. Il a reçu un message de ce dernier disant qu'il avait fait affaire avec la dame et que le tout était sécuritaire. Il a alors versé 475 $, mais l'arnaqueuse en voulait plus. Quand j'ai voulu en savoir plus, puis pour le 575 et quelque chose, bien là, ça a commencé à aller mal puis être soupçonné. Là, il y avait mon cousin dans le décor qui m'encouragait. Régis Lepage ne serait sûrement pas tombé dans le piège si un membre de sa famille n'avait pas été utilisé pour le convaincre. Une certaine confiance qui va s'installer malgré tout parce que lui, en principe, il ne devrait pas me crosser. Ça va vite, hein? Ça va vite quand même, puis il donne un erreur de petite pression. Puis il va te chercher avec ton cousin qui est de la parenté quand même. Puis lui, il parle, elle parle que bon, bien moi, je veux t'aider. Il souhaitait donc partager son histoire en espérant que d'autres n'aient pas à vivre la même situation. S'il y en a 10 à Rivière-du-Loup qui se font pogner ou quelque chose comme ça, si je peux éviter ça, tant mieux. Il y en a qui perdent beaucoup plus que moi. La Sûreté du Québec rappelle qu'il est important de ne jamais donner de renseignements personnels ou d'informations bancaires lors d'un contact non sollicité. Mégane Maltès, CIMTTVA, Rivière-du-Loup. L'histoire de cette jeune maman de 29 ans de Saint-Clément qui est atteinte d'un cancer généralisé continue de bouleverser. Son conjoint et elle vont réaliser leur rêve de se marier demain. Et à la suite de notre reportage, tout porte à croire que Julie Pelletier pourra bel et bien faire un tour de moto. Plusieurs motocyclistes lui ont offert de réaliser son souhait pour le grand jour. La Fédération de motocyclistes du KRTB et le club de moto Harley de Rivière-du-Loup ont aussi contacté le couple. Une photographe a par ailleurs offert une séance photo à la jeune famille pour permettre aux trois enfants d'avoir de doux souvenirs de leur maman. La poussière retombe après l'annonce du départ de Martin-Yvon de l'aéroport de Rivière-du-Loup. À quel point l'infrastructure s'est réellement développée? Notre équipe a obtenu les chiffres des revenus et de l'achalandage des dix dernières années. Alexis Trépanier. Faits irréfutables, les revenus de l'aéroport de Rivière-du-Loup ont augmenté depuis l'arrivée de Martin-Yvon. En 2011, la dernière année avant la transition entre Aéropro et Aviation-MH, l'aéroport a enregistré des revenus de 108 000 $ alors que les dépenses dépassaient les 113 000 $, ce qui donnait un déficit de 5 000 $. Mais en 2021, la dernière année comptabilisée, les revenus s'élevaient à 171 000 $ et les dépenses étaient à 165 000 $, donc un surplus de 6 000 $. Ces chiffres démontrent qu'en soi, l'aéroport n'est pas une source de revenus directe importante pour la ville de Rivière-du-Loup. Les dépenses représentent notamment les frais de gestion, d'assurance, d'entretien de la piste et du thermac. Pour ce qui est de l'achalandage, deux données importantes ressortent. Premièrement, le nombre de passagers a nettement augmenté depuis 10 ans. Il est passé de 4 500 $ annuellement à plus de 11 000 $. Mais la donnée la plus importante pour définir l'achalandage est le nombre de litres de carburant vendus à l'aéroport, qui a plus de doublé entre 2011 et 2021, autant pour les petits avions que pour les avions commerciaux. Le développement de l'aéroport fait partie du mandat du gestionnaire, rappelle la Ville. Le prochain en poste fera face d'un bon défi, alors que la transition sera marquée d'un possible arrêt de service de trois mois dans la première année. Des travaux importants de réfection de la piste et du thermac l'été prochain pourraient engendrer la fermeture de l'aéroport. Les travaux sont estimés à près de 8 millions et financés par Québec à la hauteur de 6 millions. Les pompiers sont intervenus au centre-ville de La Malbaie en fin d'après-midi vers 16 heures. Ils ont été appelés dans un immeuble sur la rue Saint-Étienne en raison d'une odeur de fumée. Un périmètre de sécurité a été érigé. Les logements et commerces à proximité ont dû être évacués. Aucune flamme n'était apparente, mais le service incendie ne prend aucune chance, évidemment, étant donné la proximité des bâtiments dans ce secteur. Ici Michael Robitaille, la construction du nouveau pont reliant le Malahuasca et Edmonston votre bon train. Si tout va bien, les travaux devraient se terminer à la fin de 2023. Plus de détails, on retourne à Paule. Bonjour, ici Michel de Lebeau-Rivière-du-Loup, votre expert en réparation et remplacement de pare-brise. De nos jours, de plus en plus de véhicules ont des alertes de maintien de la voie ou de collision qui sont liées à une caméra derrière le pare-brise. Quand on remplace un pare-brise sur l'un de ces véhicules, il faut absolument recalibrer la caméra. Chez Lebeau, nous avons la formation et la technologie pour le faire. Quand il s'agit de votre sécurité, fiez-vous aux experts. Appelez-nous, prenez rendez-vous en ligne ou passez-nous voir. Le pour est peur, le pour en place. SnapPow, les collations de noix qui font du bruit. Tourisme Bas-Saint-Laurent vous invite à participer au concours photo « Arrêt obligé ». Que vous soyez locaux ou visiteurs, le Bas-Saint-Laurent regorge de trésors cachés, un paysage particulier, un resto sympathique, un petit commerce de proximité ou un hébergement douillet. Bref, il existe des centaines d'arrêts obligés qui nous font du bien. Jusqu'au 15 octobre, faites-nous parvenir une photo de votre arrêt obligé au Bas-Saint-Laurent. À gagner, du prix d'une valeur de 500 $ chacun. Inscrivez-vous au Bas-Saint-Laurent.ca La caméra étoile ne fait qu'un. Tu te débrouilles aussi en montage. C'est ta vie de rêve. Voilà ta chance. CIMT a besoin d'un caméraman à temps plein. Envoie ton CV avant le 28 août. C'est le blitz final de la grande vente de déménagement chez Poitras Meubles & Design. Tout doit sortir. Financement disponible jusqu'à 60 mois. Profitez des nombreux rabais en cours pour renouveler votre décor. C'est le blitz final de la grande vente de déménagement chez Poitras Meubles & Design. Esthétique doux reflet vous aide à vous sentir bien dans votre peau en créant une synergie entre vos besoins, des produits novateurs et des technologies avancées. Spécialisé en soins de la peau, nous vous offrons une analyse 3D de votre visage, micro-needling, des soins personnalisés, photorajeunissement et bien plus. À découvrir sur notre site web et boutique en ligne. Possédant la plus haute distinction provinciale, le certificat de qualification professionnelle en esthétique, la clinique esthétique doux reflet de Kakuna offre également des soins de massothérapie. Prenez rendez-vous, nous prendrons soin de vous. Bienvenue chez Brands Source Race. Au service des gens de la région depuis plus de 175 ans, nous vous offrons les plus grandes marques de meubles, matelas et électroménagers. En plus de vous offrir un choix varié, nous offrons des options personnalisables. Nos experts sont formés pour vous conseiller à faire le meilleur choix tout en respectant votre budget. Au plaisir de vous voir chez Brands Source Race à Edmonston. Aimez! Osez Brands Source. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carriée. Au gré du vent, par la force de l'eau, un éventail infini de possibilités s'étale devant vous. Le tout premier Mazda MX-30 entièrement électrique est arrivé. Élégance, performance et bonne conscience. Et pour ceux qui ne négligent en rien la finesse et l'agilité, le Mazda CX-50 s'impose. Dessiné pour le confort et construit pour l'aventure. Dubé Mazda à Rivière-du-Loup. Les premières classes modulaires sont arrivées à Saint-Antonin. L'entrepreneur devrait les installer à l'école primaire Lanouette d'ici la fin septembre, selon le Centre de services scolaires, qui explique que des réaménagements temporaires ont été faits dans l'école pour la rentrée, pour que tous les élèves soient dans une classe. Lorsqu'ils seront prêts, ces modules vont créer de l'espace en attendant qu'une deuxième école primaire soit éventuellement construite. On a des bonnes nouvelles. On a des modules qui commencent à arriver sur notre terrain. Ça fait longtemps qu'on parle qu'on va avoir une école. Puis quand on dit que le dossier chemine, c'est bien cool. Les modules sont arrivés. Ensuite, prochainement, il y aura des appels d'offres qui vont être garachés pour l'installation des modules qui vont se faire sur le terrain de la commission scolaire. Le dossier de l'école va être conduit tout le temps. Bonne nouvelle. La compagnie de navigation des Basques a finalement obtenu la subvention de Québec pour réaliser les travaux prévus cet automne sur le navire Héritage 1. Le ministère des Transports accorde une aide financière de près de 750 000 $, ce qui représente 75 % des coûts du projet. Il est prévu de rénover notamment le restaurant, la billetterie et d'augmenter la capacité de place assise sur le bateau. La compagnie de navigation des Basques espère terminer les travaux avant le début de la saison 2023. La construction du pont international reliant le Madawaska aux États-Unis, à Edmondston, progresse à vue d'œil. Les résidents à des deux rives, d'ailleurs, voient ce chantier majeur évoluer de jour en jour. Et Mickaël, vous avez pu constater justement l'avancement des travaux. Effectivement. Et c'est impressionnant de voir la vitesse à laquelle ça avance. Le nouveau pont aura un angle de 45 degrés, sera presque deux fois plus long que le pont actuel. C'est la firme du Maine Read & Read à qui le contrat a été octroyé. Cet hiver, les piliers de soutien ont été installés. Il y a même un des supports de métal qui a été retiré pour laisser place au résultat final de ce pilier en ciment. La plateforme relie les deux côtés du fleuve Saint-Jean. Les travailleurs s'affairent à avancer les travaux du pont dès le matin et ils y travaillent toute la journée. Il faut dire que le nouveau pont urge, puisque celui qui relie les deux villes actuellement est en fin de vie, ayant célébré ses 100 ans d'existence l'an dernier. Depuis 2017, le pont actuel doit interdire les véhicules pesant plus de 5 tonnes par souci de sécurité. Donc, ces derniers doivent faire des détours par les autres ponts, c'est-à-dire ceux de Saint-Léonard et de Clair. Ce résident à Edmondston aime bien venir voir l'avancement des travaux dès qu'il en a l'occasion. Ça va très bien, ce machine-là. Ça peut continuer le même. On va traverser quelque temps. C'est un vieux souvenir. Je travaillais à la tour du ciel, oui. Ça, on a 15. Ça va très bien. Ça va très bien. Ça peut continuer le même. On va traverser sur le pont quelque temps. À moins d'imprévus majeurs, les gens pourront circuler sur ce nouveau pont dès la fin de 2023. La démolition de l'ancien débutera lorsque la circulation sera dirigée vers le nouveau pont. Tout devrait être terminé en juin 2025. Le coût total devrait dépasser les 100 millions de dollars. La facture est partagée entre le gouvernement américain, du Maine et du Nouveau-Brunswick. Merci beaucoup, Mickaël. Merci. Selon le gouvernement du Québec, tous les projets financés par opération haute vitesse devaient être terminés d'ici le 30 septembre. Mais des foyers de la région de Charlevoix ne seront toujours pas branchés. D'ici cette date, selon la MRC de Charlevoix, les opérations de branchement débuteront ce mois-ci pour se terminer en février 2023. Selon le préfet Pierre Tremblay, plusieurs raisons expliquent ce retard. Il y avait des retards dus à certains problèmes d'ingénierie, problèmes de poteaux, problèmes de manque de main-d'oeuvre. Alors, c'est la raison qu'on nous a donnée. Mais nous, on a quand même s'exprimé que plus vite on l'aurait, mieux ça serait. Rivière-du-Loup explore la possibilité d'illuminer un endroit emblématique de la ville, soit le parc des chutes. Les élus ont lancé un appel d'offres afin de voir combien ça pourrait coûter. Ultimement, l'immense chute qui attire bien des touristes serait mise en valeur avec un design d'éclairage. La ville précise qu'elle en est encore à une étape préliminaire du projet, mais souhaite laisser un leg marquant pour le 350e anniversaire de la ville. La chronique spectacle, une présentation de Batitec. Mieux bâtir pour mieux vivre. Alors, Alison, Marie-Pier Morin qui est à Rivière-du-Loup ce soir pour le lancement d'Arlette au Cinéma Princesse. Bien oui, je suis présentement devant le cinéma à moins d'une heure de cette grande première qui sera diffusée dans la salle numéro un du cinéma qui peut accueillir jusqu'à 230 personnes. Ce sera sous la formule du premier arrivé, premier servi. Et Marie-Pier a bien hâte de présenter ce film aux gens de sa ville natale. Mais elle est tout de même un petit peu nerveuse, plus qu'Arlette. C'est ce qui marque officiellement son retour à la vie publique. J'ai hâte, mais je suis surtout nerveuse, parce qu'on dirait que, bien oui, je viens de la région. J'espère que les gens vont être au rendez-vous. Ailleurs, au Québec, en tout cas, la réponse a été super bonne. On s'est promené justement un peu partout en région pour présenter le film. Mais j'espère que les gens du Bas-Saint-Laurent, de Rivière-du-Loup, des environs, seront là vendredi soir. Elle a réalisé plein de choses durant ce tournage. Et là, il y a une des scènes qu'elle a adoré faire, c'est celle où elle a appris à jouer au poker. La scène de poker avec Gaston Lepage, ça a été vraiment un moment de pur bonheur. Puis moi, c'est la première fois que je faisais de l'impro. Parce qu'il y avait une scène d'écrite. Mais quand on est arrivés, Marie-Lou, elle a dit, « Bon, bien, jouez! » Puis là, on était comme, « Ah! » Puis là, j'ai regardé les acteurs avec qui j'étais et j'ai dit, « Je ne sais pas jouer, moi. » Fait que là, Gaston Lepage et les autres gars m'ont appris un peu les rudiments du poker. Oui, c'est quand même beaucoup de pression, étant donné qu'elle joue le personnage principal. Oui, effectivement. Et ça a un petit peu surprise au départ. Mais selon elle, ses années de sport-études en patinage artistique l'ont beaucoup aidé à être disciplinée et à bien gérer son stress sur ce tournage. Ils ont tous été tellement généreux, tellement présents. Tout le monde m'a vraiment pris par la main sur ce plateau-là. Parce que si moi, je n'étais pas bonne, comme je suis dans 90 % des scènes, le film n'est pas bon. Celui de Giroir... Marie-Pier m'a expliqué également qu'elle devait trouver la harlette ministérielle en elle, trouver sa prestance politique, ce qui n'a pas été chose facile. Pour elle, elle s'est vraiment sentie choyée de jouer avec des acteurs comme Lara Fabian, Gilbert Sicotte, Paul Amarani, qui l'ont beaucoup aidée. Et elle a vu ça vraiment comme une belle opportunité de prendre de l'expérience. Bonne soirée parfaite d'ailleurs pour aller au cinéma. Bon, Alisson, est-ce que ça va rester plus frais cette fin de semaine? Un petit peu, mais on va quand même pouvoir porter des vêtements courts. Et William, week-end important pour les séries dans la Ligue pluriebec. Oui, on connaîtra l'identité du carré d'art. C'est Rivière-du-Loup, trois pistoles et grands sauts sont toujours en lice. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carré. Au centre de Jardin Montmény, notre équipe est fière d'être à votre service depuis plus de 35 ans déjà. Chez nous, il est toujours étonnant de constater l'étendue, la diversité et la qualité de nos plantes. Et nos professionnels vous assisteront dans le choix de vos végétaux. Du côté des services d'aménagement paysager, nos experts inspirés sauront vous réaliser un environnement extérieur unique à vos couleurs. Le groupe Montmény de l'Apocatière, imaginez, créez, exprimez vos goûts et dans notre nature, c'est notre passion. Sous-titrage Société Radio-Canada Les éléments pour vivre une expérience ultime de tonte sont là. Poussez-la à la limite. Maximisez la puissance sans aucun problème. Appréciez le confort absolu, même à pleine vitesse, et attendez-vous à une performance imbattable et une qualité de coupe supérieure. Les produits Cobb Cadet révolutionnent le monde des tondeuses. Disponible chez votre concessionnaire équipement VOL ATFIS de Saint-Alexandre pour obtenir des conseils d'experts, un service personnalisé et des offres exceptionnelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Louis est un sens important et en prendre soin est primordial. Le groupe Forget est le plus grand réseau d'audioprothésistes au Québec et place au cœur de sa mission de vous offrir un service de qualité pour vous accompagner dans une démarche simple et facile afin de vous aider à retrouver le plaisir d'entendre. Les audioprothésistes du groupe Forget vous proposeront les meilleures solutions auditives issues des dernières technologies et adaptées à vos besoins. Vous avez l'impression de moins bien entendre? Vous avez des questions sur la qualité de votre audition? Prenez rendez-vous dès maintenant. Passez en mode haute performance avec Le Rando Portes et Fenêtres des produits certifiés Énergistar à prix concurrentiel directement du fabricant. Pour votre projet planifié d'avance, réservez vos produits dès maintenant. Garantissez-vous un prix, garantissez-vous une date de livraison. Découvrez nos promotions en magasin ou faites une demande de soumission en ligne sur lerando.com. Le Rando à Québec, Lévis, Montmagny et Aux-Saint-Roulevard-Quartier à Rivière-du-Loup. Le Rando Portes et Fenêtres, vos meilleurs services, meilleurs délais, meilleurs garanties. L'équipe du Petit Manoir du Casino Hôtel, Pavillon et Spa est heureuse de vous recevoir à Charlevoix. Sur le site Restaurant Familial, Gym, Billard et le Spa au Quartz, profitez de points de vue incroyables sur le fleuve à partir de nos terrasses. Vivez un séjour douillet dans l'une de nos suites hôtels ou chambres supérieures. Pavillon équipé de cuisinettes, bains à remous, foyers et balcon privés. Forfaits plein air offerts tels que soirées au coin du feu, pique-nique à la plage, vélo, moto et autres. Stationnement gratuit, aucun frais de villégiature. Les vacances au Petit Manoir du Casino, c'est bien plus beau. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carrière. Les sports vous sont présentés par Grand Portage Subaru et la toute nouvelle Cross Trek 2023. C'est ce soir, William, que l'action reprend dans la Ligue purée-baix. On connaîtra l'identité d'ailleurs du carré d'as ce week-end. Oui, exactement, Catherine. Et jusqu'à présent, seuls les Braves du Témiscouata et Montmagny ont déjà obtenu leur billet pour la demi-finale. Et les deux autres séries de première ronde se poursuivent ce soir. Harry Mouski et le Ciel FM, qui a été blanchi lors du dernier match, voudra prendre sa revanche sur le Shaker et Harry Mouski profitera de la présence du vétéran Jimmy Durette au Monticule et du côté de Trois-Pistoles. La surprenante et jeune équipe du BRBGM pourrait envoyer les cataractes de Grand Saut en vacances. L'équipe du Nouveau-Brunswick a été généreuse avec son adversaire, allouant 20 points en deux matchs. Et le vétéran Marc Michaud s'attend à un meilleur effort de son équipe dans ce match 100 lendemain. Moi, je m'attends à un match serré. Nous autres, c'est notre as qui lance ce soir. Donc, on est confiants. On n'est pas surconfiant parce qu'on tire de l'erreur dans la série, mais je m'attends à un match serré. Ce ne sera pas un 15 à 2. Ce sera un match serré. Et je pense que c'est l'équipe qui va limiter les erreurs qui va remporter à soir. Et celui qui évolue dans le baseball senior depuis une vingtaine d'années a été surpris du calibre de jeu dans la Ligue Puribec tout au long de la saison. Il existe nettement une grande parité dans ce circuit. Et ce sont les partisans, les grands gagnants. Si on regarde le classement, un match, je pense que ça part de la troisième de la sixième place. Donc, ce n'est pas surprenant. Il y a de bonnes parités toute l'année. Puis, ça a rendu la saison quand même assez bonne pour les spectateurs. Parce que peu importe qui jouait ou où tu allais, le match allait être. Même Edmundson. Bon, et de leur côté, les Gaulois de la Poquetière sont en pleine préparation pour leur prochaine saison de football. Oui, l'équipe collégiale du Kamouraska est en mode préparation en vue de leur premier match le 27 août à la Poquetière. Et les Gaulois sautent sur le terrain pratiquement tous les jours et même trois fois dans la même journée comme c'est le cas demain. Et la cinquantaine de joueurs, dont une quinzaine originaire de la région, sont arrivés fin et près au cas d'entraînement. Plusieurs belles améliorations au niveau de l'entraînement, de la préparation physique au courant de l'été aussi. Ça, c'est toujours le fun à voir. Puis c'est sûr que les premières pratiques, c'est de se remettre dans le bain rapidement. C'est loin quand même le mois de mai. Quand t'as pas pratiqué une fois en trois mois. Puis après ça, on bâtit petit à petit sur qu'est-ce qu'on veut mettre en place pour la saison, autant au niveau offensif que défensif. Et déjà, les entraîneurs ont ciblé quelques forces que les Gaulois posséderont cette année. La défensive sera un peu plus jeune, mais très rapide avec une belle profondeur, tandis que l'offensive sera menée par un vétéran au poste névralgique de corps arrière. Carrière de troisième année, un petit peu moins de profondeur que l'an dernier, je te dirais, au niveau des ressources de passe. Mais on a des jeunes joueurs qui sont là et qui poussent. Donc c'est sûr que pour le moment, c'est dur à dire, mais on identifie déjà des forces qu'on sait qu'on va avoir tout au cours de la saison, c'est évident. Et dans Charlevoix maintenant, cette fin de semaine, il y a un grand tournoi de soccer qui est organisé par la MRC. Oui, très belle initiative, Catherine. C'est dans le cadre d'un tournoi des ligues mineures à Baie-Saint-Paul, un volet adulte qui est appelé la Coupe du monde de soccer de Charlevoix qui a été créée. Il y aura trois équipes du Mexique, une de la France et une du Maroc, composées des travailleurs émigrants et des nouveaux arrivants dans la région. C'est dans le but de faciliter leur intégration sur le territoire. Après, c'est aussi lié au fait que dans ces pays-là, le soccer est quelque chose de très développé, autant chez vous le hockey que chez nous le soccer, le football, comme on l'appelle chez nous autres. Donc c'est sûr que chaque participant va vouloir représenter son pays. Et ce jour-là, on a vraiment des bons matchs. Et en ouverture, on a Canada-Maroc, Québec-Maroc, plus qu'une équipe de charlevoisien sera présente aussi. La météo vous est présentée par Tourisme Bas-Saint-Laurent qui vous invite à prendre le temps de redécouvrir la région. Bon, Alison, ce qu'on veut savoir, est-ce qu'on aura une belle fin de semaine? Eh bien, c'est ce qu'on veut avoir et c'est ce qu'on va avoir en partie. Avec la pluie des derniers jours, on a vraiment besoin de soleil et ça commence à se dégager parce que, bon, si on regarde ce soir, eh bien, il n'y a pas de pluie nulle part de prévu. Des températures un petit peu plus fraîches, par exemple, que les normales de nuit. Hier, on n'était pas certain, mais là, ça se confirme, ce soir, ce sera la meilleure soirée pour voir les perséides, pour les prendre en photo, faire des voeux et tout ce que vous voulez. Ça va être la soirée idéale, même si la lune sera présente et qu'elle sera pleine également. Demain, eh bien, l'humidité va faire des siennes un petit peu, là encore, avec 26 du côté d'Edmonton et on devrait avoir 25 en ressenti du côté de Rivière-du-Loup. Mais la bonne nouvelle, c'est que le soleil sera présent partout. Évidemment, un petit peu plus frais que ce qu'on pouvait espérer, là, en plein mois d'août. Mais au moins, bien, il n'y aura pas de cassage de tête. Ce sera une journée de dehors. Et dimanche aussi, là, parce qu'à long terme, à Rivière-du-Loup, préparez-vous à ressortir les lunettes soleil parce qu'on prévoit du soleil sur l'ensemble du territoire jusqu'à jeudi prochain, inclusivement. Sur Charlevoix, maintenant, bien, même chose, pas d'averse avant jeudi prochain et surtout, du soleil à profusion qui va plomber sur la région. Alors que sur Edmonton, eh bien, dimanche et lundi seront des journées un petit peu plus grises, mais sans pluie. Et mardi, ce sera beau, mais après ça, ce sera sans doute le retour des averses. Donc, en gros, là, pour les secteurs en bordure du fleuve, arrosez vos plantes d'extérieur. C'est tout ce que j'ai à dire parce qu'on n'aura pas de canicule, mais pas de pluie comme ça jusqu'à jeudi. Les plantes vont avoir besoin d'eau. Oui, une autre belle semaine d'été qui se dessine. Merci beaucoup, Alison. Merci, bonne soirée, au revoir. Alors voilà, c'est complet pour nous cette semaine. Passez une excellente fin de semaine et toute l'équipe vous retrouve lundi. Au revoir. Au cœur de Trois-Pistoles, le Manoir Héritage propose un milieu de vie accueillant, répondant aux besoins des aînés autonomes et en légère perte d'autonomie. Venez visiter avec vos parents nos studios et nos appartements deux et demi fraîchement rénovés, sécuritaires et dotés de toutes les commodités. ManoirHéritage.com Si vous avez acheté un meuble, un matelas ou un appareil électroménager général électrique et que vous n'êtes pas passé chez Meubles tardis de Trois-Pistoles, vous avez probablement manqué une bonne occasion. Meubles tardis Pour le meilleur et pour le prix Parce que la mort est l'un des plus grands événements de la vie, il convient de l'aborder avec le plus grand respect. C'est quand on se sent le plus seul que nous avons le plus besoin d'être entourés et accompagnés. Soucieuse d'offrir un soutien de qualité aux familles endeuillées, Notre équipe de professionnels vous accompagne de façon personnalisée et toute spéciale par des rituels à l'image de l'être qui vous est cher. Avec des gestes emprunts de respect, nous vous accompagnons pas à pas. La coopérative funéraire des eaux vives présente à chaque instant. Les bacs de compost et de déchets, c'est pas nouveau. Ça pue et c'est désagréable à nettoyer. Notre entreprise est nouvelle dans la région. Nous sommes la solution aux odeurs et problèmes de verre blanc durant la saison estivale. Bacprop.net Nous vous offrons un lavage de bacs gratuit afin d'essayer nos services. Informez-vous de nos forfaits et réservez votre lavage gratuit en ligne ou par téléphone. Bacprop.net, la solution. Le Saint-Pob en mode Técart, c'est simple et savoureux. Commandez en ligne sur l'application de notre site Web ou sur Facebook sous l'onglet Menu. Tout ce que vous adorez manger au resto de la microbrasserie Charlevoix. Tous nos plats de style pub mettant en vedette les produits du terroir de notre région ainsi que les excellents accords de nos mets et de nos bières brassées directement sur place, vous y avez accès au comptoir pour emporter. Faites-vous plaisir. Dégustez les saveurs du Saint-Pob à la maison. Beaucoup de choses ont changé depuis votre dernier véhicule idéal. Vous avez rencontré quelqu'un. Vous avez adopté un chien. Votre meilleur ami a lui aussi rencontré quelqu'un. Vous avez découvert un nouveau passe-temps. Une nouvelle passion. Vous vous êtes senti un peu plus aventureux. Votre passion a pris une nouvelle dimension. Vous avez exploré un peu plus. Il vous fallait un véhicule à l'image de vos nouveaux besoins. Vous l'avez trouvée. La toute nouvelle Toyota Corolla Cross. Votre nouvelle idéale. Cette émission est offerte avec vidéo description. J'enfile mon tablier en compagnie du chef Hugo Saint-Jacques. C'est juste la bienveillance. C'est la clé qui ouvre la porte de tous les petits défis. Donc, si on bloque dans une scène où on est fatigué, je pense à ma clé. Répa. C'est très sérieux comme démarche. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très sérieux